J'ai fini premier de médecine en 2013 à Amiens sur à peu près 1500 personnes. Je vais te donner mes conseils pour bien aborder le deuxième semestre, bien travailler, avoir une bonne méthode. Tout d'abord, il y a une particularité entre le premier et le deuxième semestre. Le premier semestre, il durait, allez, on va dire, 3 mois, 3 mois et demi. Le deuxième semestre, il va être étalé sur 4 mois, 4 mois et demi. Il va vraiment plus t'épuiser à cause de sa durée. Et va falloir tenir dans le temps. Il est plus long, certes, mais par contre, il va être moins rythmé. Parce que tu as toutes les SP, pharma, kiné, sage-femme, dentaire, médecine, qui vont être étalées. Donc il y a des semaines où au lieu d'avoir 10 cours, comme il y aura des cours qui seront en pharmacie qui ne t'intéresseront peut-être pas, ou des cours qui seront en sage-femme qui ne t'intéresseront pas, ou en médecine qui ne t'intéresseront pas, tu auras par exemple 6 cours au lieu de 10. Donc tu seras moins chargé. Donc attention, ça peut être piégeux. Tu peux te dire, c'est plus calme, donc je prends mon temps. Eh bien non, ne fais pas ça. C'est mauvais pour ta motivation et c'est mauvais pour ton classement. Le conseil que je veux te donner, c'est tout d'abord, garde la bonne habitude. Si tu as un cours le matin, apprends-le l'après-midi. Apprends les cours du jour même, le jour même. Lis-les le jour même. Au minimum, il faut les avoir relus le jour même. Ça, c'est pour garder une bonne habitude et ne pas se laisser déborder. Si tu te laisses déborder, ta motivation va baisser. Si ta motivation baisse, ça va vraiment être plus difficile pour travailler et pour garder espoir. Le deuxième semestre, il est long. Le deuxième semestre, il est moins rythmé. Serre-toi de ça comme un avantage. Comme c'est long. Au départ, tu vas avoir le temps de prendre de l'avance. Par exemple, au tout début du semestre 2, j'avais appris les cours de petits bassins et les cours de membres. Parce qu'ils étaient disponibles sur ma plateforme. Et ces cours-là, on les voyait beaucoup plus tard dans le semestre. J'ai profité d'être encore frais et plein de motivation pour prendre plein d'avance. Par exemple, le cours sur le pied. Le cours sur le pied, c'est le cours qu'on fait en dernier. On le fait quand on n'a presque plus de temps, quand c'est vraiment la fin du semestre. Donc, c'est un cours que je n'aurais presque pas eu le temps d'apprendre. Et comme je l'ai appris dans les premiers cours, je l'ai appris au tout début du semestre, ça m'a permis de le savoir par cœur. Alors que plein de gens qui ont attendu d'avoir le cours sur le pied, l'ont su moyennement parce qu'ils n'avaient pas le temps de l'apprendre correctement. Donc, comme le semestre est long, prends de l'avance. Et prends de l'avance en priorité sur les cours que tu feras à la fin de semestre. Ceux où tu seras rincé, où tu en auras vraiment ras-le-bol. Donc, n'hésite pas à prendre de l'avance sur pas mal de choses, puisque tu as pas mal de temps libre au départ. La deuxième particularité du deuxième semestre, c'est que les cours ne sont pas du tout les mêmes. Donc, tu risques d'être déstabilisé. Certaines personnes qui ont adoré le premier semestre ne vont pas du tout aimer le deuxième semestre. Donc, ça va bousculer un petit peu leur motivation. Certaines personnes qui ont détesté le premier semestre vont adorer le deuxième semestre. Ce ne sont pas du tout les mêmes matières. Au deuxième semestre, en tout cas sur Amiens, on apprenait l'UE4, à savoir les biostatistiques, les biomathématiques. L'UE6, tout ce qui est pharmacologie. Donc, la science du médicament, qu'est-ce qui devient dans l'organisme, etc. L'UE7, qui comprenait pour nous la botanique, l'histoire de la médecine, les cours de santé publique, et qui comprenait aussi les cours de type philo-médical, la SHS. Donc, par rapport à cette UE7, il y a aussi du rédactionnel, l'histoire de la médecine et les cours de philo-médical. Ça ne sera pas du QCM, donc il va falloir les apprendre. C'est une matière qui est plutôt bien coefficientée, mais cependant, je vais revenir sur l'éco-F, parce qu'il y a une rumeur qui circule, des choses que j'entends, et sur lesquelles il faut vraiment que je revienne, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Je t'en parle à la fin de vidéo. Ensuite, tu as l'UE8, l'ASPE, qui, en médecine, comprend la génétique, qui comprend l'anatomie des membres, l'anatomie du petit bassin, et l'anatomie de la tête et du cou. En tout cas, ça, c'est pour Amiens. L'ASPE médecine, avec l'anatomie, ça va te prendre un temps fou pour prendre en note tous ces cours. C'est des cours, en tout cas sur Amiens, qui sont remplis de détails, qui sont très, très, très difficiles en termes de prise de note. Ne te laisse pas décourager, parce qu'il faut que tu saches que ça m'avait fait un coup dur de me dire, oh là là, il va falloir que je réécrive tout ça, alors que j'avais un pote qui était en pharma, et lui, il avait des polis copiés déjà prêts. OK, c'est très difficile de prendre tout en note, mais il faut passer par là, c'est comme ça. Et tout le monde va devoir prendre des bons cours en note. Donc, certains vont attendre les polis des prépas, et du coup, prendre du retard sur les révisions. Je te conseille vraiment de rester motivé, de te dire, ça fait un gros paquet de prises de notes, ça va me prendre énormément de temps, mais ça fait partie du jeu, et toutes les personnes qui font partie de ta promo vont devoir suivre les mêmes règles du jeu. Donc, ce n'est pas grave, ne déprime pas par rapport à ça, puisque ce que tu vis, les autres le vivent aussi, et du coup, même si tu prends beaucoup de temps pour prendre tes notes, ce n'est pas grave. N'hésite pas à reprendre les podcasts, comme je le faisais, en tout cas les vidéos, et reprendre chaque détail, si tu as besoin de beaucoup de temps pour prendre tes notes. Moi, ça m'avait pris un temps fou, avec du recul, on se rend compte qu'il fallait passer par là, et c'est tout. Je vais te donner un petit conseil pour l'UE4. L'UE4, les biostatistiques, il faut savoir que tu as des personnes qui disent qu'elles sont nulles en maths et qu'ils ne les apprennent pas. Pour apprendre les mathématiques, ce n'est pas difficile, il suffit de refaire les exercices, puis les refaire, puis les refaire, puis les refaire, puis les refaire. C'est comme ça qu'on devient un génie des maths, en faisant les exercices souvent. Et le conseil que je te donne, c'est que même si tu connais les exercices, refais-les. Refais-les en intégralité. Tous les exos de maths qui nous étaient donnés en cours, qui nous étaient donnés en TD, et les exos d'anal, je les refaisais tous, même ceux que je connaissais, pour garder en tête les pièges, pour garder en tête les bonnes habitudes. Ça me permettait de devenir très, très, très rapide. Et grâce à ça, j'ai eu des notes excellentes en maths. Et je sais que c'est grâce à ça que j'ai fait un gros écart et que j'ai fini premier. Parce que c'est une matière où beaucoup se sont fait avoir, l'ont mal apprise, et ont eu des notes pas terribles. Et pour ce qui est biostatistique à Amiens, les biostats à Amiens, ils paraissent difficiles. J'ai l'impression que les professeurs ne nous disent pas tout, ne nous simplifient pas tout, ne nous donnent pas de choses faciles, compliquent un peu les choses faciles, pour rendre les biostats difficiles. Donc du coup, beaucoup de gens ne les apprennent pas. Pourtant, si tu t'y penches, que tu comprends les mécanismes, j'ai fait des fiches sur les biostats, je te les rendrai disponibles. Il faut que je le fasse quand j'ai le temps, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Eh bien, c'est une matière, si tu la révises, franchement, c'est hyper important, ça te fera gagner des points. Et en plus, dans les années suivantes, que ça soit en kiné ou en médecine, il faut connaître les biostats, parce qu'on va te les redemander. Donc, apprends tes biostats maintenant, tu gagneras du temps. Parce que de toute façon, tu t'es perdu de les faire maintenant. Ensuite, concernant l'UE6, c'est de la pharmaco, c'est beaucoup de par cœur. C'est des questions d'anal qui retombent souvent. Donc, travail, apprends tout. C'est des cours, pour certains, très sympathiques, pour d'autres, très denses. Par exemple, sur l'histoire du médicament à Amiens, on a un cours énorme avec énormément de dates, plein, 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 plein de gens. Bon, tu verras ce que ça donne. Peut-être que ce cours n'est plus actuel maintenant, mais apprends tout, parce que les questions sont faciles si tu apprends. Et ensuite, l'UE7. L'UE7, on avait de la botanique, on avait de la santé publique, où les questions étaient assez piégeuses, et on avait de l'histoire de la médecine, de la SHS. Pareil, apprends tout, c'est énormément de par cœur. Donc, apprends tout. Et le côté rédactionnel, tu vas avoir des TD. Dans ces TD, il faut vraiment y aller. Dans les TD ou ED, on va te donner la méthode pour répondre correctement à ce qui est rédactionnel. On va te dire comment faire ton plan, etc. Et qu'est-ce qu'on attend de toi. Donc, pour comprendre ça, je ne vais pas te donner de conseils à moi, puisque ce ne sont pas des matières que j'enseigne. Et puis, chaque prof attend que tu répondes d'une certaine façon, mais va aux ED que les professeurs vont te donner par rapport à l'histoire de la médecine, par rapport à la philo médicale. Ensuite, par rapport à l'aspect... Eh bien, comme d'habitude, pour tout ce qui est anatomie, il faut faire beaucoup de dessins. Donc, redessine à chaque fois. Il faut faire beaucoup de QCM pour vraiment voir si tu as tout retenu, s'il y a certaines questions qui reviennent régulièrement. Donc, refais-les, refais-les. Et puis, voilà. Au moins, les bases importantes, tu les connaîtras. Et ensuite, apprends tout le reste, bien sûr. Donc, beaucoup de schémas. Et puis, voilà. Et puis, ne pas déprimer pour tout ce qui est prise de note. Pour tout ce qui est les autres SP. Donc, SP pharma, SP dentaire, tous les autres SP. Je ne vais pas t'en dire beaucoup dessus, parce que je m'étais concentré sur kiné et médecine. Même si j'ai passé les cinq concours, que j'ai eu des bonnes notes dans toutes les SP. Parce qu'en apprenant, par exemple, l'aspect médecine ou l'aspect kiné, et en ayant vu du E2, les autres choses, en sage-femme, tu auras pas mal de points. Donc, quand j'ai passé mon épreuve de sage-femme, j'ai eu des bonnes notes. J'ai eu des notes correctes. J'ai eu plus de 10, entre 10 et 12, je crois, sans rien avoir appris. Oui, parce que j'avais quand même pas mal de bases grâce à ce qui m'était donné au préalable. Ensuite, en dentaire, il faut savoir que l'UE6 te donne des points pour la galénique. Donc, tu auras quand même des points en dentaire si tu n'apprends pas les cours de dentaire. Ensuite, en génétique, la génétique, chez nous, à Amiens, elle est commune pour dentaire, elle est commune pour kiné, pour médecine. Donc, tu vois, même si tu n'apprends pas toutes les matières de ta SP, tu auras quand même des points grâce à certaines matières de SP qui sont communes. Par exemple, à Amiens, Tete-Cou, c'est commun pour les dentaires, pour les kinés et pour les médecines. Par exemple, Petit-Bassin, c'est commun pour les médecines, les kinés et les sages-femmes, tu vois. Donc, même si tu t'inscris à plusieurs concours, et pour ma part, je te conseille de t'inscrire aux 5 concours, kinés, sages-femmes, pharma, médecine et dentaire. Donc, inscris-toi aux 5. Et même si tu n'apprends pas toutes les SP, pas toutes les cours de SP, eh bien, tu auras quand même possibilité d'intégrer une filière où tu n'as pas appris tous les cours de SP. Je te conseille vraiment de minimiser les chances de te retrouver sans rien en fin de semestre de PASSES. Tu travailles beaucoup, t'en chies, mais t'en chies pas pour rien parce que les boulots de PASSES sont des métiers bien payés, des métiers très intéressants que tu peux exercer de plein de façons. Ça, je te le dis dans une autre vidéo qui a fait beaucoup de vues avec beaucoup de retours et beaucoup de commentaires. Donc, je te la mettrai en lien. Regarde cette vidéo avant le semestre 2. C'est le titre de la vidéo que je te conseille de regarder. Si au cas où tu déprimes, au cas où tu es blasé, parce que tu n'as pas ce que tu veux. Certaines personnes vont te dire de privilégier l'UE7 parce que ça a un plus gros coef que les autres matières. Quand tu y réfléchis, c'est une bêtise. Pourquoi je te dis ça ? L'UE7, c'est un coefficient 3 sur Amiens pour une vingtaine de cours. 3 divisé par 20, ça fait 0,15. Donc, c'est-à-dire qu'un cours a une valeur de 0,15 comme coefficient. Si tu divises au niveau de la génétique, la génétique sur Amiens, c'est un coef 0,5. Ça fait partie de la SP. 0,5 pour 5 cours. Donc, le coefficient d'un cours de génétique, c'est de 0,1. Tu vois que la différence de coef d'un cours à l'autre, elle n'est pas énorme. Si tu divises les cours d'anatomie de tête et cou, donc 1,5 divisé par 7, tu te rends compte que la valeur d'un cours de tête et cou, c'est à peu près 0,2. Bon, tête et cou, pour le coup, le coef est plus important, tu te rends compte que la différence de valeur d'un cours à l'autre est faible. Les cours valent à peu près la même valeur. Donc, apprends tout. Ne fais pas l'erreur de te dire cette matière est mieux cotée qu'une autre. Parce qu'au final, ce n'est pas vrai. Et un autre truc que je voulais dire, c'est que si tu fais des impasses, tu auras forcément faux à des questions. S'il y a un cours que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais appris, tu vas te ramasser un 0 à ton QCM. Donc là, c'est sûr que tes notes vont se casser la figure, tu vas être mal classé. Donc, apprends tout, tout, tout. Ne fais aucune impasse. Et si vraiment, il y a un cours que tu n'as pas envie d'apprendre, lis-le, simplement. Lis-le sans faire d'efforts. Lis-le, 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 lis-le. Ça sera déjà beaucoup mieux que de ne rien faire du tout et de ne pas l'apprendre. Au moins, tu auras déjà des petites chances d'avoir tes points plutôt que des chances d'avoir un gros 0. Ensuite, la particularité du S2, c'est que tu vas connaître ton classement. Et si tu connais ton classement, peut-être que ton classement va te rendre fier et que tu vas être beaucoup plus motivé pour travailler parce que tu as fini très, très bien classé. Ou peut-être qu'au contraire, tu vas être déçu. Alors, si tu es très content de ton classement, que tu es motivé, eh bien, tout simplement, tu as eu un bon classement, continue avec tes mêmes bonnes habitudes. Si tu as un classement qui n'est pas terrible, qui te fait hésiter, qui te fait douter, si tu doutes, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Donc, surtout, concentre-toi sur le travail. Bombarde, bombarde et bombarde. Ne laisse aucune place au doute parce que la chose principale qui peut te faire rater, c'est le fait que tu doutes de toi, le fait que tu n'aies pas confiance en toi parce que ça implique une moins grande concentration, une moins grande efficacité. Donc, si tu es dans une personne qui doute, je vais faire des affirmations positives pour te donner la confiance en toi pour la PACES. Je ferai une petite vidéo exprès qui vont te permettre d'avoir la patate. Si tu as un classement pourri, ne regrette rien. Si tu es passionné par les métiers que t'offres la PACES, donne tout. Il faut que tu n'aies aucun regret. Si tu n'as pas le métier que tu veux mais que tu as tout donné, tu n'auras pas de regrets et c'est déjà très beau. Et puis, ce que tu apprends en PACES, je te jure que ça te servira pour énormément de choses. La discipline que tu as en PACES, ça te servira pour énormément de choses. Je fais de l'immobilier, je fais du business en ligne et crois-moi, la PACES m'a donné une certaine rigueur que je n'aurais jamais eue et qui, grâce à ça, je vais réussir à la fois dans mes business en ligne et à la fois dans l'immobilier. Donc, ce que tu apprends en PACES, la discipline que te donne PACES, ce n'est pas de la perte de temps. Donc, en fonction de ta motivation, si tu n'as pas le moral, si tu te dis que c'est un peu foutu, que tu as du mal, un conseil que je te donne, c'est bombarde. Et si tu n'y arrives pas, si tu es un peu déprimé, accorde-toi quelques récompenses. Tu te dis, j'apprends à mort tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et une fois que j'ai fait ça, je vais me voir tel film au ciné. Ensuite, redonne-toi un programme. Redis-toi, j'apprends ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça. Et si j'ai réussi à faire tout ça, eh bien, j'irai courir pendant une heure, tel jour. J'apprends ça, 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 et si j'ai tout fait, eh bien, j'irai me boire un verre avec un pote à tel endroit. Il faut mieux que tu te donnes quelques récompenses plutôt que de rien faire du tout. Il faut mieux que tu te dises, j'arrive à rien, donc, je fais ça, et une fois que j'ai fait ça, je m'autorise ça. Il faut, le conseil que je te donne, c'est, si tu ne travailles pas efficacement, si tu es devant ton cahier et que tu ne fais rien, ça ne sert à rien. Tu perds de la motivation, tu perds de la satisfaction personnelle, tu perds du temps. Donc, autant travailler costaud et t'accorder une petite pause plutôt que de mal travailler tout le temps, tu ne vas rien intégrer. Donc, si vraiment tu es quelqu'un qui en chie, si tu trouves le deuxième semestre trop, 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 trop long, parce qu'il est long, et que tu vois que tu es devant ton cahier, que tu ne fous strictement rien, que tu n'avances vraiment pas, que tu es limite en burn-out, il faut mieux que tu t'accordes une petite pause, un moment où tu te ressources. Et ce moment-là, si tu es au ciné, décroche complètement. Pendant que tu es en train de décrocher, fais une vraie pause, ne pense à rien et profite à fond de ton film. Un truc à faire, c'est ressource-toi à fond si tu es dans le cadre d'une personne qui nécessite une pause. Et la chose à faire, c'est quand tu travailles, il faut bombarder, et si tu fais une pause, il faut profiter à fond. Il ne faut pas mélanger les deux, sinon ce n'est pas efficace, tu ne vas pas récupérer, tu ne vas pas bien travailler. Donc, je ne te dis pas de faire plein de pauses, je ne te dis pas d'aller au ciné tout le temps, je ne te dis vraiment pas ça, mais je te dis que si tu es dans une situation délicate, il vaut mieux que tu prennes soin de ton moral. Si tu as un classement dégueulasse et que tu sais que tu n'as envie de rien, que tu es au fond du gouffre, il faut que tu trouves une solution pour remonter de ce gouffre. Et pourquoi pas t'autoriser à ça, c'est mieux que de ne rien faire du tout. Une autre chose que je te conseille, c'est pour garder la patate, je le fais beaucoup, c'est les affirmations positives. Par exemple, je suis confiant, je suis solide, j'apprends très très vite, je retiens tout, je suis une machine, je vais finir premier, j'ai ma pacesse du premier coup parce que je suis hyper discipliné. Ça, c'est les affirmations positives. Je te ferai une petite vidéo d'affirmations positives pour te donner la patate, pour que tu reprennes confiance en tes capacités parce que tu as plein de capacités mais parfois, tu vas oublier ce que tu veux. Parfois, par exemple, il y a des gens qui sont beaux, ils vont oublier qu'ils sont beaux gosses et du coup, ils vont être déprimés, ils ne vont pas avoir la fille avec qui ça se passe bien, ils vont douter de leur capacité, ils vont douter de leur physique, ils vont douter de leur humour et du coup, ils seront dans leur tête, ils seront en train de cogiter et ils ne vont pas avoir réussir, par exemple, à la fille qu'ils aiment parce qu'ils doutent d'eux-mêmes, pas parce qu'ils valent rien mais juste parce qu'ils doutent. Donc, on ne va pas se rendre compte de qui sont ces personnes, on ne va pas se rendre compte qu'ils sont cools. Donc, surtout, ne doute pas parce que le doute, c'est la chose qui te bousille tout, peu importe ton domaine de vie. J'ai fait pas mal de vidéos sur la passesse, je te ferai d'autres vidéos. Et ce que je voulais te dire, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Faire la différence en passesse », une vidéo qui est pas mal, vraiment, je te conseille de la regarder. Donc, dans tous les cas, aie confiance en toi. Si t'as pas confiance, fais des choses qui remontent ta confiance en toi, telles que les affirmations positives. Et si t'es au fond du gouffre, prends un escalier pour remonter. Et pour remonter, il va falloir que ton moral aille un peu mieux. Donc, pourquoi pas t'autoriser quelques récompenses par-ci, par-là, une fois que t'auras travaillé tel truc, par exemple. C'est les conseils que je voulais te donner. Et le dernier conseil que j'ai donné dans une autre vidéo, comme je te disais, c'est inscris-toi aux 5 concours « Sage-femme », « Kiné », « Pharma », « Dentaire » et « Médecine ». Coche les 5 concours. Parce que comme je te l'ai exposé, même si t'apprends pas toutes les SP, tu vas peut-être quand même pouvoir décrocher une SP. Par exemple, sur Amiens, si tu n'as pas la SP médecine et que t'apprends pas la SP pharma, il y a de grandes chances que t'aies quand même la SP pharma. Mais en 300, t'es quand même pas mal limite pour médecine à Amiens. Mais en étant 300, c'est que t'as des bonnes notes quand même. Donc, tu vas retomber en pharma parce qu'en pharma, on peut y être en étant 600 sur Amiens. Donc, tu vois, tu vas quand même retomber sur quelque chose. Sur quelque chose qui est pas mal. Et si vraiment, tu vas en pharma, tu fais ta deuxième année, ta troisième année, ça te plaît pas, tu peux reprendre une passerelle. C'est sur dossier. T'as peu de chances d'être repris en médecine, mais t'as quand même une petite chance. Donc, je te conseille vraiment de repartir avec quelque chose parce que pharma, c'est un métier bien payé et tu ne regretteras pas d'avoir plein de sous du temps libre. C'est quand même quelque chose de pas mal. Et puis, ça se rapproche quand même de la médecine. Tu peux travailler en laboratoire, faire des analyses. Donc, ça se rapproche quand même de la médecine. Ce n'est pas complètement distinct. Donc, je te conseille de regarder ma vidéo comme je te disais. Regarde cette vidéo avant le semestre 2. Celle-là, elle va te donner la patate si tu n'as pas le concours que tu veux. Et si tu t'intéresses à l'immobilier, j'ai pas mal de vidéos et j'en ai une où je te fais visiter mon immeuble que j'ai acheté 39 000 euros. Petit immeuble qui va me permettre de toucher mes premières rentes. Je te souhaite plein de bonnes choses. Amuse-toi, profite et ne doute jamais de toi. Bye. Bye.